C'est Mélanie Page, la compagne de Nagui, qui risque d'être jalouse. Alors que le présentateur de France 2 fêtait son 57e anniversaire ce mercredi 14 novembre, il s'est offert en cadeau un petit flirt avec l'une des candidates de son jeu. Tout le monde veut prendre sa place. Il faut dire que Nathalie, jolie mère de famille originaire des environs de Nancy, a lancé les hostilités dès les premières minutes de l'émission en lui faisant les yeux doux. Je suis époustouflée, a-t-elle minaudé, bouleversée de rencontrer son nid-bol. Et encore, là je suis habillée, a-t-il plaisanté Nagui, faussement prétentieux. De sous-entendu coquin en drague plus ou moins lourde, Nagui est rapidement rentrée dans le jeu sensuel de Nathalie. Qui, sous sa candide blondeur, s'est révélée être une femme aussi lassive qu'imaginative. Comme elle l'a avoué à l'animateur, la candidate aime célébrer Noël en famille autour d'un thème atypique chaque année. Après le dress code de Chantal Thomas, fameuse créatrice de l'injurie affriolante, c'est le catch qui a été mis à l'honneur l'an passé. À quand la soirée fouet ? C'est donc en qui Nagui, décidément chaud bouillant. Pas de doute, entre ces deux-là, le courant était électrique, voire magnétique. Pas étonnant, alors, que leur échange verbal se soit conclu par un tendre rapprochement physique. Un câlin langoureux et un platonique bisous déposés par Nagui sur le front de Nathalie qui n'ont toutefois pas permis à cette dernière de détrôner la championne Marie-Christine. Bref, pas de promotion qu'Anapé dans tout le monde veut prendre sa place, si la chair est faible, Nagui est incorruptible. Sous-titrage ST' 501